Bonjour, merci de l'invitation. Alors l'horreur à Raza depuis le 7 octobre dernier, le génocide perpétré par l'entité sioniste a fait de près de 4500 morts parmi les victimes. Les enfants, près de 100 enfants razaouis, sont assassinés quotidiennement. C'est une volonté délibérée d'exterminer le peuple palestinien en tuant les enfants, puisqu'à chaque fois les enfants sont la cible privilégiée de l'entité sioniste. Oui, effectivement, lorsqu'on voit un peu dans l'histoire des 40 ou 50 dernières années, on voit qu'à chaque conflit, les forces sionistes essayent de tuer le maximum d'enfants, et on le voit même cette fois-ci, puisque le chiffre, le drame d'aujourd'hui est beaucoup plus important que lors des précédentes incursions israéliennes et même des guerres israélo-arabes, puisqu'on dénombre 1700 enfants tués depuis le début du conflit, avec en plus 700 qui seraient sous les décombres et qu'on n'a pas pu encore sortir des décombres, faute de moyens. Donc cette situation extrêmement grave requiert une enquête internationale qui tarde à venir, et on a vu avec quelle précipitation aussi bien les Nations Unies que l'Europe ont mis en place des commissions d'enquête pour des conflits mineurs, alors qu'ici on est en train de voir un drame quotidien devant nos yeux, sans que cela n'éveille aucun, si vous voulez, élan de prise de conscience de ces puissances. Plus grave encore, on a vu une précipitation de différents chefs d'État de l'Europe et des États-Unis vers Israël, alors que nous sommes face à une situation donc inconnue pratiquement dans l'histoire. Une petite population qui est en prison, comprenant 2,4 millions de personnes, face à pratiquement tout le monde occidental, l'arrivée de porte-avions, d'avions, des moyens extraordinaires mis en place, les renforts qui arrivent du matériel, puisque mille temps ont été fournis à Israël, et on parle de milliers de temps qui vont arriver de matériel de guerre, contre une petite population où il y a eu quand même uniquement 1200 personnes, 1200 maquisards du Hames qui ont ébranlé ce monde et ont entraîné toutes ces réactions en chaîne. Cela doit nous amener à tirer des conclusions. D'abord, c'est que nous sommes face, pas à un pays ordinaire, pas à une entité ordinaire, mais à une base avancée de l'Occident au niveau du Moyen-Orient. Et cette base, aujourd'hui, a été ébranlée, ce qui explique un peu l'arrivée de toutes ces puissances-là, qui souhaiteraient, bien sûr, asseoir cette base et la maintenir, bien sûr, avec l'aide des, malheureusement, des États de la région qui ont souscrit à la vision sioniste. Mais justement, vous appelez à une enquête internationale. L'UNICEF, aujourd'hui, nous avons vu, n'a pas condamné, mais déploie cette situation. Elle est responsable de la protection des enfants. C'est malheureux parce que l'UNICEF sait qu'Israël est signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. De plus, elle est également responsable en tant que puissance occupante. Donc, c'est à double titre qu'elle est responsable de ces enfants-là. Nous regrettons cette façon de voir parce que les enfants palestiniens n'ont pas besoin uniquement d'un morceau de pain. Parce que c'est ça, lorsqu'on dit qu'il faut aider les enfants palestiniens, c'est-à-dire qu'il faut leur donner à manger, etc. Il ne s'agit pas uniquement de donner à manger. Il faut d'abord les protéger. Comment les protéger ? Éviter. Et on sait qu'il y a eu tout un débat il y a quelques années pour faire en sorte que le septième chapitre du Conseil de sécurité demande aux Nations Unies d'intervenir militairement lorsque les droits de l'enfant sont touchés. Alors, il y a une volonté délibérée aujourd'hui d'exterminer les enfants palestiniens. Professeur Mostafa Riadri, puisqu'on l'a vu à travers, bien sûr, toute la période de ce conflit, à travers toutes les intifades, les enfants, sans la cible de l'armée israélienne. Bien sûr. Lorsqu'on veut couper une plante, on la coupe à la base. Et c'est plus intéressant d'écraser un plant plutôt que de détruire un arbre. Donc, c'est pour ça que les Israéliens sont plus intéressés aujourd'hui de tuer les enfants. On a utilisé tous les moyens, les maladies, les bombes de phosphore. Les dernières bombes qui ont été utilisées à Raza, ce sont de nouvelles bombes qui ressemblent à des bombes de fragmentation. Mais lorsque un fragment de ces bombes touche un enfant, notamment au niveau des membres inférieurs, ça entraîne une ischymie diffuse et on est obligé d'amputer. Le nombre d'enfants aujourd'hui qui ont été amputés est considérable au niveau de Raza. Alors, vous êtes déjà déplacé à Raza en 2014. Comment faire valoir aujourd'hui le droit international des droits des enfants pour assurer leur protection, la protection des enfants à Raza ? Oui, puisqu'on a déjà ce chiffre de 1 million d'enfants qui ont besoin aujourd'hui, en urgence, de protection au niveau de ce territoire. Oui, ce qu'il faut remarquer, c'est que Raza, sur les 2,4 millions de personnes, il y a 1 million de personnes qui ont moins de 18 ans. C'est-à-dire que selon la définition de la Convention internationale des enfants, ce sont des enfants. Donc, ce million d'enfants a besoin d'une protection et cette protection tarde à venir parce qu'aujourd'hui, il y va de la responsabilité de tous les pays, y compris les pays qui se considèrent comme à la tête de ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire les États-Unis et les autres. Moi, je regrette que le Canada, qui est un pays qui a toujours fait prévaloir ses penchants envers les droits de l'homme et surtout la protection de l'enfance, réagisse négativement et soutient plutôt Israël que ces enfants qui sont en train d'être tués quotidiennement, ce qui est tout à fait paradoxal. Il faut dire qu'on est en face de certains pays qui manient le paradoxe, c'est-à-dire qu'on nous sert une soupe, c'est celle des droits de l'homme et des droits humanitaires qu'ils ont eux-mêmes concoctés, mais malheureusement, ils font tout à fait l'inverse. Il faut également faire remarquer que c'est grâce à la guerre d'Algérie que les protocoles additionnels des conventions de Genève ont été adoptés qui rendent licite toute réaction, toute défense, y compris le port d'armes et l'utilisation de ces armes pour les personnes ou pour les pays qui sont sous domination coloniale. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à une situation qui est tout à fait permise par le droit humanitaire international, c'est-à-dire que les razaouis sont en droit de porter des armes et de défendre leur liberté et de défendre leur territoire, d'autant plus que le fait d'avoir attaqué les espaces qui sont de l'autre côté, ce sont en fait des territoires palestiniens occupés. Donc, quel est le problème ? Alors, justement, mais qui doit assurer aujourd'hui cette protection des enfants razaouis ? Est-ce que la population civile internationale au niveau du monde entier, puisqu'on a vu des personnalités, des artistes et bien sûr du monde entier manifester contre cette violence perpétrée, contre le peuple palestinien ? C'est vrai qu'on est en train d'assister à un retournement de la situation, contrairement au premier jour. Ils peuvent influer sur leurs États ? Tout à fait. Les populations civiles doivent maintenir cette pression ? Bien sûr, lorsqu'on voit, par exemple, qu'une pétition a été signée par 3 000 artistes en Angleterre, au Grand-de-Bretagne, c'est très important, il y a une véritable influence. Moi, je pense qu'il faudrait maintenant profiter de cette situation pour demander une réunion urgente de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui devrait bien sûr proposer une mention dans cette perspective-là de protection des enfants de raza parce qu'il y va aujourd'hui de l'avenir même du peuple palestinien, parce qu'on est en train de tuer ces enfants et donc on est en train de faire en sorte qu'il n'y ait pas de continuité, qu'il n'y aura que quelques adultes et puis on va se débarrasser du peuple palestinien. Mais la pression de la population civile au niveau des rues à travers le monde pourrait influer sur les décisions à venir au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des instances internationales et au niveau même des États qui soutiennent aujourd'hui l'antité sioniste. C'est vrai parce qu'au début, vous savez qu'aujourd'hui, les médias sont entre les mains de lobbies qui sont proches d'Israël aussi bien en Europe, notamment en France, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Ils sont décriés aujourd'hui par la population civile. On a vu par exemple CNN, un peu le jeu qu'elle fait, y compris la BBC qui est supposée... C'est par les Américains qui lui demandent d'arrêter ses mensonges. Absolument. Et donc, le problème aujourd'hui, la rue a essayé de retourner ce qui se passe. Les manifestations qui sont en train de se dérouler un peu partout dans le monde. Et on l'avait aux États-Unis, Washington, New York, Chicago, mais également dans de nombreuses villes américaines. En France, malgré les interdictions, les gens ont commencé à manifester. Qui ont été levées. La manifestation qui s'est déroulée hier, avant-hier en Grande-Bretagne, a été extraordinaire, puisqu'elle a rassemblé, semble-t-il, 300 000 personnes. Donc, ce qui est extraordinaire. On n'a pas vu de manifestations pareilles depuis pratiquement une vingtaine d'années. Donc, cette situation-là, en fait, la rue est pour le droit. La rue est pour la protection de ces enfants-là, du plus faible. Et donc, on devrait, en fonction de ces éléments-là, pousser pour qu'il y ait une meilleure reconnaissance au niveau politique. Alors, justement, la sonnette d'Arlène a mis lancé. Les enfants à Rasa ont besoin de l'aide vitale. Et chaque minute compte. Selon, bien sûr, les médecins qui sont sur place. Ils sont privés, bien sûr, en la vue, puisqu'il y a ce blocus Rasa de nourriture, d'eau, d'électricité, des médicaments et même des soins, en clair, un minimum vital. Le traumatisme psychique sera profond, puisque nous avons vu qu'à travers les images diffusées, qui sont choquantes, on a vu des enfants trembler de peur de tout leur corps. Bien sûr. C'est choquant de les voir dans cette situation. En fait, il y a des images qui sont vraiment dramatiques. Il faut continuer à les diffuser pour que le monde voit l'horreur. Ce sont des enfants qui regardent dans le vide, qui sont présents, mais qui sont absents, qui tremblent, qui ont ce qu'on appelle un syndrome d'hyperréactivité, qui sont dans un état second, et qui sont traumatisés, en fait, par la violence auxquelles ils sont confrontés. Peut-être qu'ils ont perdu leurs parents, ils ont perdu leurs frères, etc. C'est terrible. Ces images-là sont terribles parce qu'on ne peut pas les supporter lorsqu'on voit ces images-là. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a également, ce sont des... Aujourd'hui, l'eau est rationnée à Rasa. Les Rasaouis n'ont droit qu'à pratiquement un demi-litre d'eau par jour, ce qui est équivalent à pratiquement ce que donnaient les geôliers français aux prisonniers algériens dans les prisons, pratiquement. Donc, je ne parle pas de la nourriture scène. Vous avez soulevé le problème. C'est des pratiques coloniales. Oui, vous avez soulevé le problème. Cette situation nous ramène pratiquement les mêmes images de ce qu'on a vécu durant la guerre de libération. Vous avez soulevé le problème médical. Aujourd'hui, il faut dire que d'abord, les équipes médicales au niveau de Rasa sont au seuil du burn-out. C'est-à-dire qu'elles sont dépassées, qu'elles sont très exposées à un véritable effondrement physique. Donc, il faut les remplacer rapidement. Il faut qu'il y ait des équipes. Il faut qu'il y ait des moyens. On sait qu'aujourd'hui, ils opèrent dans les couloirs des hôpitaux. Ils n'ont pas les moyens. Le cas de goutte manque, c'est-à-dire le fil chirurgical. Les produits d'anesthésie manquent. Des personnes sont opérées pratiquement à vif. Il n'y a pas de médicaments. Il y a des risques de diffusion d'épidémie aujourd'hui parce qu'il n'y a pas les moyens d'asepsie aussi bien à l'intérieur des hôpitaux qu'à l'extérieur. La situation est dramatique, d'autant plus qu'il y a plus d'une dizaine d'hôpitaux qui ont été bombardés sur les abords. Pas totalement, mais comme vous le savez, un grand hôpital a été bombardé totalement et il y a eu 500 morts. Alors, en plus, bien sûr, de l'aide humanitaire, l'Algérie a mis en place un pan aérien. Il faut des secouristes, des urgentistes, des médecins et aussi des psychologues. Il faut des chirurgiens, bien sûr. Vous avez été en 2014 ? Oui, il faut des psychologues. Il faut mettre en place des équipes qui ont une expérience. Aujourd'hui, ça existe, bien sûr. Et je pense qu'il faut se préparer pour aller donner un coup de main, pour essayer d'être disponible et surtout de pouvoir amener quelque chose, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan médical des équipes d'off-tête constituées dès à présent. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Moustapha Khiaate, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport à la situation chaotique au niveau de RASDA, bien sûr, suite à ces bombardements de l'armée sioniste contre la population civile. On parle aujourd'hui de tous les moyens qui sont nécessaires pour venir en aide à la population civile. Il y a l'aide humanitaire internationale. Algérie, bien sûr, a mis en place un pan aérien. Mais comment dépêcher aujourd'hui des urgentistes, des médecins, des psychologues pour venir en aide à la population puisque vous avez dit au niveau de l'hôpital, le personnel actuel est en situation de burn-out. sans parler du fait qu'ils aient subi des bombardements au niveau des infrastructures. Oui, c'est vrai. Les équipes sont au bord de l'épuisement. Il y a des médecins qui ne sont pas sortis de l'hôpital depuis 15 jours, depuis le début des bombardements. Ils dorment sur place en prenant quelques heures uniquement. Ils sont dans une situation qui ne leur permet pas de continuer dans de bonnes conditions leur travail, même concernant l'attention, par exemple, etc. Donc, il est impératif qu'il y ait des équipes qui puissent les suppléer. Pour cela, il y a des volontaires aujourd'hui. Il y a des volontaires dans tous les pays arabes et musulmans. Il y a des volontaires qui pourraient y aller. Même occidentaux. On avait un médecin anglais qui demande à rentrer en territoire. Il est déjà là-bas. Il y a un médecin britannique qui se trouve à l'hôpital Sheffard qui a été interviewé, etc. Lui-même exprime ce besoin justement. Donc, ce qu'il faut, c'est des urgentistes, des chirurgiens, des infirmiers, beaucoup d'infirmiers parce qu'on a besoin pour faire des pansements, pour enlever les pansements, etc. Pour désinfecter, etc. Donc, c'est des besoins aujourd'hui exprimés. Bien sûr, il faut mettre les médicaments de base, les médicaments d'urgence. Donc, ce sont des colis. Il faut également des hôpitres de campagne parce que la plupart des structures de santé ne sont pas fonctionnées. et il faut ces moyens-là pour pouvoir parer au plus urgent. Alors, il faut assurer une trêve humanitaire pour permettre bien sûr le départ aujourd'hui des médecins qui sont déployés au niveau des frontières qui veulent intervenir en territoire azahoui. Je crois que c'est l'urgence des urgences. Aujourd'hui, c'est les couloirs humanitaires qui volaient. La trêve d'abord, les couloirs humanitaires et ne pas le faire comme je sais que Gauterès a été presque humilié il y a deux jours là-bas. Il attendait l'entrée de 20 camions. Il n'y a eu que six camions en sa présence. Donc, aujourd'hui, RASDA a besoin de 200 à 300 camions au jour. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2,4 millions de personnes qui attendent. Donc, le fait d'envoyer 20 camions, c'est comme si on envoyait une goutte d'eau. Et cela ne suffit pas. Donc, il faut absolument de gros moyens. Il faut des couloirs humanitaires. Et surtout, il faut arrêter les bombardements pour que les équipes puissent arriver et prendre en charge, enlever les débris et les gravats pour pouvoir sortir, ne serait-ce que les blessés qui attendent toujours sous les décombres. Alors, vous vous êtes rendu en territoire razaoui en 2014. Comment était la situation, professeur Mustapha? En fait, moi, je ne suis pas rentré à l'époque parce qu'on ne pouvait pas et je suis arrivé à la Fah, c'est vrai, mais je ne suis pas rentré. Par contre, on a invité des enfants razaouis à Alger puisqu'on a ramené 25 enfants à cette époque-là. Et donc, ça nous a permis, grâce aux entretiens, aux discussions avec ces enfants, d'avoir une idée sur leur psychisme et comment ils se comportaient même en Algérie puisqu'ils dormaient très mal et ils avaient des difficultés, même d'élocution avec leur environnement, etc. Et c'est dire l'importance de prise en charge psychologique de ces enfants-là. Mais comment doit se faire aujourd'hui cette prise en charge psychologique des enfants? Qu'est-ce qu'il faudrait faire suite à un traumatisme puisque nous avons vu aussi pendant les années de terrorisme et vous êtes de ceux qui est intervenus pour la prise en charge psychologique des enfants qui avaient été victimes de terrorisme. Comment gérer aujourd'hui ce traumatisme? Est-ce qu'on l'en guérit également, professeur? Il se trouve qu'aujourd'hui nous avons d'abord une bonne expérience en Algérie dans ce domaine-là étant donné que nous avons des équipes qui se sont impliquées dans les années 90 mais également se sont impliquées lors des grandes catastrophes qui ont touché l'Algérie, notamment le séisme de Bob Ardès et de certaines situations-là. Des techniques ont été appliquées et surtout améliorées dans la prise en charge des enfants et par exemple les 476 enfants rescapés de Ban Talha qui ont été suivis par nous nous sommes arrivés à avoir des résultats positifs pour 51% d'entre eux. Des techniques ont été comme je l'ai dit utilisées et aujourd'hui certaines techniques sont mieux maîtrisées et je pense qu'on pourra apporter ce plus aux enfants palestiniens. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous bien sûr nous savons aujourd'hui que vous avez vous êtes auteur de plusieurs ouvrages dans le dernier ou un des derniers l'orientalisme colonialisme et islamophobie c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui absolument c'est pour dire que en fait c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un conflit qui a des explications stratégiques politiques économiques avec 45 à 50% des réserves connues de pétrole et de gaz qui sont dans la région c'est la région la plus riche du monde c'est la région la plus riche du monde mais également sur le plan historique la plus riche du monde puisque la plupart des prophètes proviennent de cette région là mais le problème n'est pas que ça la civilisation arabe également il y a un sous-bassement idéologique au conflit d'aujourd'hui ça il ne faut pas l'oublier la destruction de la civilisation arabe puisque on l'a vu avec l'invasion de l'Irak on a bombardé même la bibliothèque et l'université de Bagdad et ce n'est pas par hasard la même chose en Syrie ce n'est pas innocent les musées ont été attaqués et détruits en fait on voulait effacer les mémoires c'est exactement comme a fait la France en Algérie vous savez que en 1830 la France a commencé par les cimetières il y a eu en Algérie 124 bays et d'ail il n'existe aujourd'hui qu'un seul mausolée qu'une seule tombe toutes les tombes ont été effacées exprès c'est pour un peu effacer notre histoire pour qu'il n'y ait pas d'histoire dans ce pays là et ce sous-bassement idéologique on le voit aujourd'hui de façon très claire c'est la jonction entre le sionisme et le protestantisme et le christianisme de façon générale la destruction du mur de l'Arsa la volonté qui est en train d'aviscer absolument l'histoire de 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 du temps enfin de l'enseuil de David qui se trouverait sous la mosquée à l'Aqsa alors que les archéologues ont été unanimes de dire il n'existe pas il ne se trouve pas là mais c'est fait exprès en fait et Israël fait exactement pratiquement que comme les français en Algérie durant la colonisation c'est à dire effacer la mémoire des de tout ce qui est tout ce qui a une relation avec le 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 arabo-musulman et le fait également de tuer des enfants c'est en fait le même objectif qui est visé alors on veut aujourd'hui effacer la présence de la civilisation arabo-musulman vous faites dans votre livre bien sûr cette corrélation entre l'orientalisme et bien sûr le colonialisme comment cela vous savez que l'orientalisme a préparé le colonialisme ce n'est pas par hasard en fait le l'orientalisme a donné une image très négative de l'orient et de l'Afrique du nord l'objectif était de déconsidérer aujourd'hui les européens lorsqu'ils naissent ils sont formatés c'est dans le lait qu'ils prennent dans leur biberon qu'on leur apprend que l'autre c'est à dire celui qui est en face qui est de l'autre côté qui provient donc de la sphère musulmane est un être diminué qu'il faut négliger qu'il faut écraser etc c'est comme ça que ces enfants-là en Occident sont formés et élevés et ça explique un peu l'image négative qui est dans l'inconscient des européens aujourd'hui et on le voit à travers un peu l'histoire l'orientalisme a toujours déconsidéré à traduire les œuvres musulmanes en les dégradant en en changeant en donner une connotation tout à fait différente de ce qu'elle contenait et c'est fait exprès lorsque vous voyez par exemple les Corans qui ont été traduits c'est toujours avec plein d'erreurs et c'est fait exprès en fait ce n'est pas dans un objectif d'objectivité bien au contraire c'est pour fausser les données et bien sûr l'assimilation de la résistance a dû terroriser véhiculée aujourd'hui par les médias occidentaux alors vous parlez de la volonté d'effacer aujourd'hui la présence arabo-musulmane au niveau de cette région et qui pourrait aussi s'étendre à d'autres régions puisque les sionistes sont à nos frontières c'est la doctrine qui est véhiculée aujourd'hui par le sionisme international professeur Mustapha Riaté puisqu'on a vu pendant ces bombardements on n'a pas épargné également les lieux de culte les mosquées et également certaines églises on a commencé par les mosquées puisqu'il y a plusieurs mosquées qui ont été détruites à Gaza pour ne pas dire toutes une église a été touchée en même temps que l'hôpital chrétien qui était à côté mais en fait c'était voulu Israël se comporte avec l'orthodoxe vous savez que dans le christianisme il y a trois grandes tendances les orthodoxes les protestants et les catholiques si les catholiques sont relativement neutres dans cette histoire-là ce sont surtout les protestants qui sont portés vers le sionisme et un peu le sionisme chrétien les orthodoxes sont par contre un peu en faveur des musulmans et des arabes et ce qui explique un peu et tout le christianisme pratiquement de l'Orient est un christianisme orthodoxe ce qui explique par exemple aujourd'hui la position de la Grèce qui est l'un des rares pays qui est pour qui a demandé l'arrêt des hostilités etc parce qu'ils sont plus orthodoxes de même pour la Russie etc et puis la doctrine sioniste qui n'a rien à voir avec la confession juive également professeur Moustapha Reate aujourd'hui comment résister puisque nous avons vu qu'à travers cette région il y a cette volonté bien sûr expansionniste de l'entité sioniste qui étend ses frontières au-delà du Sinaï c'est-à-dire ce n'est qu'un commencement aujourd'hui on veut évacuer et libérer Raza pour occuper aussi d'autres territoires il pense à la Jordanie une partie de la Syrie et également une partie de l'Egypte mais en fait vous savez que Israël n'a pas de constitution et que pour eux leurs frontières ne sont pas encore délimitées ils parlent du Nil à l'Euphrate c'est dans leur un peu ancien livre on le voit aujourd'hui parce qu'ils veulent évacuer les habitants de Raza vers le Sinaï c'est-à-dire vers l'Egypte et les habitants de la bande ouest vers la Jordanie pour d'ailleurs Netanyahou ne s'est pas caché puisqu'il a montré la carte lors de la session des Nations Unies il a montré une carte de Palestine expansionniste voilà où il n'y avait que Israël donc il n'y a plus de Palestiniens en ce qu'il faut dire avec une partie du Sinaï oui alors ce qu'il faut dire c'est qu'on revient à ce qu'a dit Mohamed Nixon Mandela aujourd'hui Israël est un pays d'apartheid c'est-à-dire il ne veut pas des Arabes et les seuls Arabes même ceux de 48 qui sont là-bas sont parqués sont entourés par des murs ils ne peuvent pas bouger c'est pour ça que Human Rights et surtout Amnesty International ont dénoncé ont été les premières organisations internationales à dénoncer l'apartheid de cet état raciste aujourd'hui on peut dire qu'Israël est un état raciste de par justement son comportement quotidien avec les non-juifs qui vivent en Israël et ce sera vrai également pour les gens de Gaza etc. le reste alors vous avez cette question de l'auditeur qui dit il faut être extrêmement prudent puisque nous avons vu que même notre pays a été la cible d'attaque sur le cyberespace des sionistes il faut être extrêmement vigilant puisque maintenant nous connaissons et le monde a vu l'horreur de visu je pense que c'est clair perpétré par l'entité sioniste vous savez que le premier jour Netanyahou a dit nous sommes en guerre donc la guerre a été déclarée par l'état d'Israël c'est une guerre qui est ouverte non seulement sur les habitants de Gaza mais toutes les puissances occidentales soutiennent l'entité sioniste donc c'est une guerre asymétrique contre une population civile démunie mais il n'y a pas que ça il y a les américains il y a les britanniques il y a les français il y a les italiens il y a même des bateaux de guerre italiens qui se sont joints à la flotte occidentale c'est la force de l'OTAN c'est l'OTAN c'est l'OTAN qui est présent mais le problème n'est pas uniquement ça parce que le problème d'Israël c'est tous les ennemis d'Israël et donc lorsqu'on parle d'ennemis ce sont toutes les personnes qui apportent leur soutien au Rezaoui mais ce qui nous amène à parler aujourd'hui de la création de l'entité sioniste c'est le bras armé de l'Occident au niveau de cette région si on revient à l'histoire aujourd'hui c'est une base avancée de l'Occident Israël l'idée d'Israël avec sa création a commencé avec le congrès de Bâle avec Théodore Herzl en 1897 ensuite c'est Seis-Picot donc ce sont les Anglais et les Français c'était les deux puissances de l'époque qui ont essayé de frapper dans les profondeurs l'Empire Ottoman en le dépeçant et il y a eu bien sûr Seis-Picot en 1916 donc une répartition en catimini de la partie arabe de l'Empire Ottoman puis il y a eu la promesse de Belfour en 1917 et bon et ensuite la guerre mondiale est arrivée la première guerre mondiale on a créé la Société des Nations la Société des Nations a essayé qui était pratiquement un regroupement d'états occidentaux puisqu'il n'y avait aucun pays musulman à l'époque et qui a essayé bien sûr de pencher du côté d'Israël là les circonstances n'étaient pas arrivées et puis arrive la deuxième guerre mondiale ce qui est étonnant dans la deuxième guerre mondiale ce sont des chrétiens des européens qui ont mis dans des fours crématoires des juifs et c'est les arabes qui payent c'est quand même anormal c'est eux qui ont fait les plus gros crimes si vous voulez reconnus par eux et c'est le monde arabe qui doit payer en donnant une partie de son territoire donc il y a eu des accords la décision des nations unies unilatéral en 1947 de création de l'état d'Israël avec 52% des territoires de la Palestine donc il y a eu le premier exode puisque Israël a utilisé tous les moyens pour envoyer les habitants sur place en détruisant en bombardant les villages etc il y a eu des milliers de morts à l'époque et ensuite après cela nous sommes arrivés aux accords d'Oslo qui étaient une supercherie puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit 20 ou 30 ans après qu'Israël a continué à s'étendre puisqu'aujourd'hui elle occupe 74 ou 72% des territoires palestiniens il ne reste que 22% et ces 22% sont toujours si vous voulez visés par Israël puisque Israël aujourd'hui veut renvoyer les habitants de Gaza vers l'Egypte et les habitants de la bande ouest vers la Jordanie et rester seule sur le terrain mais justement avec les accords de Belfort en 1917 on a prévu déjà ce qui devait arriver aujourd'hui la fragmentation du monde arabe c'est à dire la balkanisation en mini-état du monde arabe ça explique oui mais déjà mais avec la création en 1917 oui avec la création en 1917 avec la promesse de Belfort il faut remarquer que tout a été prévu tout a été prévu par tâche qui a été fait entre la France et la Grande-Bretagne absolument l'idée c'était un peu d'occuper et de mettre en place un clou Mousmarcha c'est à dire au coeur du monde arabe pour contrôler le monde arabe et ce n'est pas par hasard que la France a donné la bombe atomique à Israël qu'elle lui a donné les gaz chimiques on sait que par exemple que des officiers israéliens ont assisté au premier essai atomique à Reagan en 1960 le 13 février mais également durant les années 50 au niveau de B2 à Waden-Namus aux essais d'armes chimiques donc ce n'est pas par hasard la France a tout donné à Israël et l'Angleterre lui a donné bien sûr la terre etc donc c'est une conjonction de deux puissances vous savez que durant les années 50 Chimon Peres qui était directeur des services secrets français au niveau du Mossad avait un bureau à côté de celui du premier ministre français ça c'est reconnu aujourd'hui alors justement et on se rappelle aussi également que pendant la deuxième guerre mondiale avec l'Holocauste les musulmans avaient caché et sauvé également des juifs des massacres nazis je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur aujourd'hui si on s'attaque aux enfants c'est parce qu'on peut éliminer toute révolution future la relève de la révolution absolument en fait Israël veut faire comme ce qui s'est passé au Japon donc après les deux bapas atomiques au niveau du Japon on a détruit toute velléité dans l'inconscient japonais aujourd'hui les japonais sont devenus des toutous et sont devenus des plus grands supports des Etats-Unis au niveau du Pacifique donc c'était un peu la même vision on se dit en détruisant toute velléité chez les arabes notamment chez les palestiniens on va les rendre plus donc ils devraient accepter tout mais malheureusement ce n'est pas le cas c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'attaque aux enfants pour qu'il n'y ait pas de relève alors leur force résiste également résiste plutôt dans nos vulnérabilités le désaccord et la désunion du mandat rapprofite à l'entité sioniste en fait ils ont tout fait pour créer cette désunion pour créer ces problèmes entre les pays arabes cette fragilité du monde arabe et ils profitent de cela en fait Israël travaille depuis des années depuis des dizaines d'années sur cela à tous les niveaux tous ceux qui s'opposent à l'état sioniste sont la cible d'attaque de l'entité sioniste professeur on le voit avec l'Algérie à tous les niveaux on essaye de nous dénigrer surtout à tous les niveaux à tous les niveaux ils sont prêts à tout mettre en oeuvre pour nous dénigrer on le voit vous savez qu'il y a eu des campagnes d'assassinats ciblées de physiciens en Iran en Irak chaque fois les deux centrales atomiques aussi bien syriennes qu'iraquiennes ont été bombardées par les israéliens l'Israël ne permettra pas qu'il y ait une force en face d'elle et donc l'Algérie est dans le collimateur elle est visée les sionistes avaient soutenu aussi l'OAS durant la guerre de libération nationale il y a eu même des officiers du Mossad qui étaient dans les rangs de l'OAS ça s'est prouvé historiquement donc c'est pas nouveau si vous voulez tout cela et ce sont plus que ça en 62-63 lorsqu'il y a eu un début de guerre civile en Algérie il y a eu des éléments du Mossad qui étaient au niveau de la rébellion au niveau en Algérie et ça a été prouvé également historiquement et ils avaient aussi soutenu le Maroc pour envahir une partie de l'Algérie alors professeur Moustaphe Riat je voudrais revenir avec vous sur cette question du thème du jour les enfants de RASA ont besoin aujourd'hui d'assistance aussi du monde des artistes pour les accompagner pour porter leur voix parce qu'on peut porter aussi la voix des populations victimes aujourd'hui d'agressions par les artistes qui doivent se mobiliser absolument les auteurs les journalistes à travers le monde puisque nous avons vu aujourd'hui que même au niveau des Etats-Unis l'opinion nationale commence à changer de vision par rapport à ce qui se produit c'est grâce aussi ils le disent Al Jazeera en anglais oui alors qui est en train de diffuser les images ce qu'il faut savoir l'impact de l'image est important est important les langues également ce qu'il faut savoir parler en leur langue les peuples ce n'est pas les gouvernements donc il faut travailler avec les peuples et c'est grâce aux artistes justement qu'on peut des personnalités politiques on peut influer on peut expliquer on peut montrer le véritable visage d'Israël aujourd'hui donc il est on a vu même un responsable au niveau du pentagon qui a démissionné oui tout à fait donc il est impératif aujourd'hui qu'on développe ce côté là notamment vis-à-vis du peuple américain pour l'amener à mieux connaître la situation pour qu'il puisse prendre des positions le rôle des artistes le rôle des sportifs le rôle de toutes les personnes qui peuvent influer à un niveau ou à un autre et le bienvenu il est même recommandé et ça devient si vous voulez une obligation nationale de tous les pays qui sont épris de justice alors on est en train de vivre l'horreur on n'a jamais vu rapporter dans les ouvrages d'histoire les massacres des enfants durant les guerres toutes les guerres qu'a traversé l'humanité y compris en Algérie comment on peut l'expliquer aujourd'hui professeur Moustapha Riate ce qui s'est passé dans les guerres anciennes les enfants ont été des victimes collatérales elles n'étaient pas ils n'étaient pas visés aujourd'hui nous assistons à un véritable génocide orienté vers les enfants mais un enfant palestinien ne vaut pas un enfant ukrainien non c'est pas pour c'est la phrase aussi de Karim Zirib pour l'Occident non pour l'Occident non la preuve c'est que il y a eu deux ou trois enfants qui ont été tués dans un marché on a fait un scandale toutes les radios toutes les télévisions du monde occidental on en parlait aujourd'hui on assiste pratiquement à l'assassinat en direct de pratiquement 200 enfants jour depuis le début des bombardements et il n'y a aucune réaction plus grave que ça il y a eu même des vétons américains pour qu'il n'y ait pas une aide humanitaire ou une trêve mais la fracture entre le monde occidental et le monde arabo-musulman elle est consommée aujourd'hui professeur Moustapha Khiaati puisque nous sommes en train on se rappellera de ces images de cette horreur je crois qu'elle a été revivifiée c'est à dire que au niveau des populations pas au niveau des gouvernements puisqu'on a vu hier l'échec pratiquement du sommet l'Occident nous a rappelé avec cette affaire de Palestine de Raza vient de nous rappeler qu'on était toujours un rien de l'autre côté et bien sûr la position de l'Algérie indéfectible soutien permanent professeur Moustapha Khiaati merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et à demain au revoir